Du tourisme, mais c'est des paysages, c'est de la culture, c'est du patrimoine, c'est tout ça. Et la cuisine, c'est le patrimoine. Le noturisme, c'est une nécessité absolue dans notre métier. C'est une nécessité de faire connaître aux gens, aux amateurs, les lieux où on fait le vin, où ils naissent, et les vignerons et leurs produits. Voilà, donc je pense que le noturisme, c'est une vocation naturelle de la France du tourisme. La politique eunotouristique que j'entends mener, en liaison et en parfaite intelligence avec les pouvoirs publics, elle consiste à promouvoir l'eunotourisme. On va faire des grandes assises nationales de l'eunotourisme à la rentrée, et l'initiative d'un Tour de France de l'eunotourisme, telle qu'elle a été prise par Jacques Chibois, rejoint les propositions que nous allons faire. Donc nous allons travailler ensemble et j'en suis très heureux. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un joli badge UNESCO au revers de la veste, mais bien de mettre en oeuvre des politiques publiques favorisant le bien manger, le bien manger ensemble, et soutenant toutes les initiatives qui vont dans ce sens et en n'ont pas douté ce Tour de France, en fait partie. L'importance de la route des vins est capitale en France, non seulement parce que c'est un immense patrimoine culturel de notre pays, mais en plus il y a une demande de l'international sur cet outil de découverte, non seulement des vins, des hommes, du patrimoine, c'est un tout, véritablement, et c'est quelque chose qui est grandissant de la part des étudiants qui viennent se former chez nous. Et il y a un cœur qui est le cœur de la Touraine. C'est bien parti, je vois que le programme est alléchant. Ah ben oui, le paradis, le paradis il est là. Oui, oui, oui. Tous les 50 kilomètres, il y a une autre tradition. Il y a une autre tradition, il y a un paysage. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait, c'est formidable. Et c'est pour ça que je dirais, comment ça se fait qu'on n'a jamais pensé à ça. Tous ces chemins, cette route des vins, tous ces sentiers, vous conduisent où à la fin ? Elles vous conduisent au paradis, que vous le vouliez ou non. Et c'est ce paradis de la route des vins, ce paradis de la table, ce paradis des hommes où on cherche quand même à avoir un peu de paix permanente. On en rêve tous les jours, on ne l'a pas, mais on en rêve. On est là, nous sommes là pour ça. Il ne faut plus rien d'autre. Alors, santé. Alors, à votre santé. À nos réussites. Bienvenue. Bienvenue. Et la route des...